Bienvenue à tous les Go Optimist, bienvenue à toute la communauté francophone. Bonjour à nos cousins du Québec, je vois quelques Québécois chez nous. Un bonsoir également au pays d'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie représentés ce soir. Un bonsoir à nos amis de Belgique, de Suisse et du Luxembourg. Et puis naturellement, je n'oublierai pas nos compatriotes. Bonsoir donc à la France et bonsoir à tous les Go Optimist du réseau. La francophonie est largement représentée ce soir aussi. Je souhaite le bonsoir et la bienvenue à chaque personne présente aujourd'hui même pour cette nouvelle édition des Rendez-vous du jeudi. Je profite d'ailleurs de cet instant pour remercier Valérie Madège, coordinatrice des particuliers qui oeuvre quotidiennement à mes côtés pour vous accompagner dans la découverte et l'utilisation de notre réseau. Petit coup de projecteur à notre experte EFT que nous recevrons la semaine prochaine pour une conférence intitulée Douleurs et émotions. Alors Valérie Madège, merci pour votre engagement et pour tout le travail que vous accomplissez quotidiennement sur Génération Optimiste. Merci à vous et merci surtout à la semaine d'Ego Optimiste qui paraîtra dès demain matin. Avant de démarrer cette nouvelle conférence, j'aimerais attirer votre attention et vous dire que ce programme sur le changement a été préparé à l'aide d'une multitude d'ouvrages. Je tenais absolument à remercier personnellement Patrice Rasse qui est l'inspirateur de ce programme et d'une certaine manière ma plus grande source d'inspiration pour ce sujet. Alors sachez que tout ce que vous entendrez ce soir n'est comme d'habitude pas la vérité, d'ailleurs qui suis-je pour prétendre la détenir ? Ce que je veux dire ce soir c'est que ce que vous verrez ou ce que vous entendrez à travers cette conférence constitue ma vision personnelle du changement et c'est donc ma vérité à moi. Je souhaite donc que vous restiez conscients de ce que vous allez voir ou entendre et avant toute chose, restez libre, restez maître de vos pensées, soyez attentifs et critiques à ce que vous allez pouvoir découvrir et enfin par cette conférence en ligne, mon vœu le plus cher est de partager avec vous les différents aspects du changement et vous permettre de mieux comprendre ces influences dans notre quotidien. Alors en participant à cet exposé, j'espère simplement éveiller vos consciences, vous permettre de voir la vie différemment et plus modestement vous permettre de vivre le monde autrement. Bienvenue, bienvenue pour cette deuxième édition de l'année 2014 des Rendez-vous du jeudi. Avant de débuter ce programme, permettez-moi pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore de me présenter. Voici maintenant cinq ans que j'exerce avec foi, avec enthousiasme et détermination ma passion pour les sciences humaines et que j'ai tout naturellement cherché à cultiver à travers naturellement l'optimisme, la performance et la rigueur. Je me souviens que lorsque j'ai eu l'opportunité de lire mon premier ouvrage de développement personnel, j'étais encore étudiant. Depuis, j'ai découvert de nombreux auteurs, j'ai parcouru bien des livres, j'ai participé à de nombreuses conférences, j'ai assisté à bien des séminaires et j'ai également collaboré à de nombreux projets, dont celui qui nous rassemble ce soir. Aujourd'hui, c'est en tant qu'expert en motivation relationnelle que je viens vers vous. J'aimerais vous dire que je suis animé naturellement par un souffle d'optimisme. Ceux qui me connaissent le savent bien, je veux aider les autres, créer de la richesse et comme toujours participer au changement. Vous l'avez compris, je m'inscris dans une dynamique plus que volontaire. Aussi, la réussite, la joie, la paix intérieure, le bonheur, l'optimisme sont avant tout un choix de vie, une démarche personnelle. Les attitudes mentales que j'adopte dans mon quotidien sont à la portée de tous. Je ne suis en rien différent de vous, juste entraîné à vivre avec enthousiasme, foi et persévérance. Voilà, vous en savez donc plus sur moi ce soir. Maintenant, place à la conférence. Merci à toutes et à tous de votre présence sur cette salle virtuelle. Le thème de ce soir est « Le changement, c'est maintenant ou jamais ». Le changement interroge, fascine, inquiète. Le changement dérange et attire, déstabilise et excite. Mais qu'est-ce que le changement au juste ? En quoi diffère-t-il de l'évolution ? Faut-il en avoir peur ? De quel changement est-il question ? Et pour qui ? Et pourquoi ? Pourquoi résiste-t-on au changement ? Tout changement implique-t-il un deuil ? Comment le gérer ? Tant de questions qui nous obligent à réfléchir ensemble pour mieux comprendre son influence sur notre existence. Lors de cette nouvelle webconférence, je vais vous expliquer l'importance du changement dans nos rapports avec les autres. Quel rôle joue-t-il dans notre communication interpersonnelle ? Pourquoi le changement modifie-t-il le sens de notre vie et par là le sens de nos relations ? Depuis toujours, je suis convaincu que le changement est une chance. Serez-vous de mon avis ? Beaucoup d'entre nous affirment détester le changement et pourtant, ils n'en finissent pas de faire des projets, d'envisager de quitter leur emploi, leur entreprise et même leur conjoint. Duplicité ? Oui et non. La plupart des individus aiment les changements qui leur permettent d'améliorer leur vie personnelle ou professionnelle. Et en même temps, ils fuient les changements qui leur semblent inutiles ou désagréables. Et pour vous, quelle est votre vision du changement ? L'idéogramme chinois qui correspond est composé de deux autres idéogrammes signifiant crise et opportunité. Alors le changement au fond c'est quoi ? La seule chose qui ne change pas, c'est bien le changement. Tout est dit, tout change, tout le temps. Le monde, les choses, les êtres vivants, donc les êtres humains. Alors où est le problème ? D'ailleurs, pourquoi le changement serait-il un problème pour la plupart d'entre nous ? On peut s'étonner que nous soyons à la fois des êtres vivants et intelligents et que nous refusions ou craignons tant le changement. En réalité, nous cherchons tous à conserver nos acquis. Nous nous satisfaisons de ce qui est en espérant mieux. Mais bien souvent, c'est notre besoin de sécurité, donc de stabilité, qui se manifeste hostilement dès qu'un changement apparaît. Nous nous accrochons à nos habitudes de peur de perdre le peu que nous avons. Enfin, il faut se rappeler que tout changement nécessite une adaptation particulièrement coûteuse en énergie. Et nous sommes tous économes en notre énergie. Cette énergie s'appelle la paresse. Tout le monde est pour le changement, surtout quand ça concerne les autres. Alors, cette boutade explique bien le paradoxe du changement qui a coûté son poste à de nombreux présidents, élus pour changer, mais critiqués ou lapidés dès que le changement touche les intérêts directs des électeurs. Quelle définition du changement ? Prenons par exemple le mot « changer ». Changer, c'est « se transformer », c'est-à-dire changer de forme, passer d'un état à l'autre radicalement différent. C'est un processus qualitatif, par exemple, passer du chaud au froid, du bleu au rouge, etc. Évoluer, c'est changer mais en douceur, en lenteur. C'est un processus progressif et quantitatif qui évolue avec le temps. Autrement, s'adapter, c'est modifier son état, modifier quelque chose en soi, à l'intérieur naturellement. C'est restaurer un équilibre dans sa relation interne avec le monde de l'extérieur. Apprendre une langue étrangère pour se faire comprendre et mieux communiquer avec les gens d'un pays. Se former en informatique pour retrouver un travail, etc. Dans notre vocabulaire du changement, on utilise également le mot « crise ». La crise est un changement mais difficile, douloureuse. C'est une action qui nous contraint et que l'on apprécie bien et dont on se passerait bien. Enfin, résolution, c'est un changement décidé, acté, ayant pour but de modifier une situation sur le champ. Le résultat est attendu, c'est l'action numéro 1 que nous faisons à chaque début d'année. Pour conclure cette première partie, sachez que le changement fait partie de la vie. D'ailleurs, le changement, c'est la vie. Néanmoins, le changement nous déstabilise tous, tous plus ou moins. Cette situation est désagréable, puis normale et souvent nécessaire. Elle fait partie intégrante de notre existence. Cela met du sel à la vie. C'est un processus qui est obligatoire et qu'il nous faut malgré tout accepter. Apprendre à gérer le changement ne fait pas partie de notre culture occidentale. En revanche, si nous souhaitons appréhender la vie avec optimisme, il va falloir apprendre à s'adapter et surtout à changer. D'ailleurs, la première idée de changement sur laquelle je vous invite à réfléchir est d'accepter tout changement dans votre vie. Non pas comme une fatalité, mais au contraire comme une opportunité qui vous hissera au sommet de votre propre évolution. Alors, le changement, est-il un changement ordinaire ou plutôt une évolution ? Alors, me diriez-vous, entre évolution et changement, que faut-il entendre ? Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Que se passe-t-il vraiment ? Dans la vie, les choses évoluent-elles ou changent-elles ? Si vous avez répondu par l'une de ces deux options, vous avez probablement du mal avec le changement, le vôtre ou celui de vos proches. En effet, ces deux aspects ne sont pas contradictoires. Prenons par exemple la mort. Il s'agit là d'un changement brutal qui enterrine une évolution, la maladie ou l'épuisement. Avant de tomber amoureux, par exemple, c'est aussi une forme de changement, vous passez probablement par toutes sortes d'états émotionnels et de sentiments plus ou moins contradictoires. L'évolution. Alors, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on perçoit le mieux ? Le changement ou l'évolution ? Le changement, évidemment. Car notre système de perception n'enregistre que les différences nettes, franches et mesurables. Si la vie, si dans la vie, tout est processus, nous n'avons pas besoin de tout contrôler, de tout percevoir. Par exemple, l'infiniment petit ou l'infiniment grand. C'est pourquoi notre faculté de perception est cadrée, est limitée et que tout simplement notre système nerveux sélectionne les informations essentiellement utiles pour nous. Au niveau de l'audition, nous n'entendons qu'une infime partie des sons. Les ultrasons et les intrations sont exclus de notre faculté de perception et pour cause. Nous percevons plus facilement le changement que l'évolution. Parce que seul le résultat nous est utile, pas le processus. Sachez que notre perception ne fonctionne qu'à partir d'un certain seul. Ce seuil varie d'un être à l'autre, d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre. Ce seuil, plus ou moins élevé, est fonction de notre sensibilité. Plus elle est grande et plus notre seuil est bas, plus nous percevons des signes fins et subtils. Autrement dit, les hypersensibles perçoivent mieux les évolutions, tandis que les hyposensibles perçoivent davantage les changements. C'est probablement parce que nous percevons mieux le changement que les évolutions, que nous préférons les évolutions. Nous ne percevons l'évolution que lorsqu'elle est définitive, officielle ou évidente. Souvent, nous ne l'avons même pas vu arriver. Elle nous arrive même, il nous arrive même d'en être surpris, voire déstabilisés. Nous ne voyons pas grandir nos enfants, sauf lorsqu'ils s'absentent un certain temps ou à travers des ruptures, des incidents, des chocs. Le changement pour qui ? Qui peut changer ? En principe, tout le monde peut changer, puisque notre cerveau est justement organisé à accepter cela. En pratique, certaines personnes sont plus favorables au changement. D'autres, au contraire, beaucoup plus gênées. Prenons pour exemple les personnes âgées. Elles ont souvent plus de mal à accepter le changement. Peut-être l'avez-vous remarqué vous-même autour de vous. Pour appuyer le fait que les personnes âgées sont plus sensibles au changement, souvenez-vous de cette triste histoire. Il y a quelques années déjà, une maison de retraite décide de changer les résidents de chambre. De toute évidence, une décision brutale qui perturbe les habitudes de ses locataires et où le taux de mortalité a grimpé en flèche. Je ne parle même pas des psychopathologies venues aggraver la situation par une multiplication de cas de démence, de psychose en tout genre, de mal-vivre. Oui, nous devons convenir que le changement n'est pas toujours favorable. Il existe des personnes plus aptes à changer que d'autres et il existe des personnes qui ont plus de difficultés à changer. Certains facteurs jouent effectivement un rôle crucial dans cette réaction. Prenons l'âge par exemple. Plus l'on est jeune, plus c'est facile d'accepter le changement. Plus on s'y adapte facilement et rapidement. Regardez vos enfants. Le niveau intellectuel ou le niveau social de l'individu. La culture, le savoir et le pouvoir semblent faciliter l'adaptabilité et ainsi favoriser l'acceptation du changement. Le degré de confiance en soi aussi joue un rôle capital, un rôle primordial. Qui doit changer ? Devons-nous changer ? Avons-nous une obligation de changement ? Pour répondre avec justesse, sachez qu'il n'y a pas d'obligation au sens strict de changer. Rien ne nous oblige vraiment à changer. En fait, tout dépend de la situation de la personne. On dit souvent qu'il faut s'adapter ou disparaître. Même si cela n'est pas toujours vrai, nous devons comprendre que certaines personnes, certaines entreprises, certains métiers, certains secteurs, syndicats ou même certains partis politiques, certains états ne changent pas ou si peu ou si lentement, quitte à en payer le prix. La souffrance, le chômage, la disparition, pour certains groupes ou entreprises, la solitude, etc. Et de toute évidence, l'immobilisme les conduit à la perte. Dans ce cas, pour eux, le changement est la seule voie possible pour se maintenir en vie et surtout pour ne pas disparaître. Si l'adaptation apparaît comme une nécessité chez les uns, cette nécessité n'est pas absolue. La preuve, les états communistes ont résisté des années entières et certaines dictatures s'en réclament encore. Prenez comme exemple la Corée du Nord ou même Cuba. Alors me diriez-vous, peut-on changer quelqu'un ? Lorsque j'ai reçu cette question dans mes messageries personnelles cette semaine, j'ai longuement réfléchi à la réponse que je pouvais vous apporter. Travaillant depuis plusieurs années sur l'écriture d'un livre ayant pour thème le pouvoir de l'influence et de sa manipulation, j'ai replongé dans mes précédentes études afin d'en vérifier les résultats. Je reste toujours prudent vis-à-vis de ce type de questions et la réponse que je peux vous proposer est la suivante. Et pourtant cela ne fait aucun doute. Peut-on changer quelqu'un ? La réponse est non. Non, nous ne pouvons pas changer une personne, un individu, sans son consentement. On ne peut pas transformer l'autre pour le façonner conformément à ses désirs, même si ses désirs sont louables. Pourtant, qui n'a pas souhaité, au moins une fois dans sa vie, changer son partenaire ? Les parents veulent changer leurs enfants, parfois c'est l'inverse. Les conjoints, leur moitié. Les patrons, leurs salariés, etc. Alors, au fond, pourquoi les gens ne sont-ils pas comme nous aimerions qu'ils soient ? Pourquoi voulons-nous absolument que les gens soient conformes à nos attentes ? Et pour dire vrai, on peut influencer quelqu'un, lui imposer certaines choses, même par la force, mais jamais, au grand jamais, le faire changer, sauf, sauf s'il le désire. Et cela reste un grand mystère de la vie car, souvenez-vous, vous êtes maître de votre changement comme vous êtes maître de votre vie. Le changement, alors, pourquoi ? C'est la question de l'année. Une question plus sale, en effet. Tout changement implique un rééquilibrage, une sorte de remise à zéro, et finalement, une sorte de bilan. Le changement est-il bon ? Vous l'avez compris. Tout dépend pour qui et pourquoi. La crise de 2008 a été une bonne chose pour celles et ceux qui ont acheté un logement à un prix dérisoire. Je pense notamment aux États-Unis. La création de l'État d'Israël a été une délivrance pour le peuple juif et une catastrophe pour le peuple palestinien. Le bonheur des patrons fait souvent le malheur des ouvriers. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, comment voyez-vous le changement aujourd'hui ? Autre question. Quel est l'intérêt pour moi de ce changement ? Imaginons, si j'en perçois un résultat positif et que j'ai l'impression d'y gagner, je vais plutôt accepter ce changement comme un cadeau, un avantage. Au contraire, si j'en perçois l'aspect négatif et que j'ai l'impression d'y perdre quelque chose, je vais le refuser, tenter d'y résister et rejeter ce changement avec force et détermination. La résistance au changement est à la fois un phénomène naturel et une réaction économique légitime. Pourquoi irai-je contre mon propre intérêt ? Pourquoi les ouvriers d'une usine qui annoncent sa fermeture devraient-ils se réjouir ? Vous voyez, le changement trouve sa place dans nos cœurs en fonction de l'accueil que nous lui accordons. Pour faire simple, voici mon explication de ce que j'appelle la mécanique du changement. Ce qui nous pousse à changer, à prendre une décision dans notre existence, c'est le résultat envisagé de ce que nous apporte cette prise de décision. Nous nous plaçons ainsi en situation d'attente afin de recevoir un bénéfice. Le moyen de parvenir à ce résultat, c'est l'action. Agir pour obtenir repose alors sur une mécanique motivationnelle très simple, le plaisir ou la douleur. Vous voyez de quoi je veux parler ? Souvenez-vous de nos ouvriers face à la fermeture de leur usine. Tout changement est régi par une action ayant pour but la recherche d'un résultat. En somme, le changement, quel qu'il soit, apporte toujours une modification qui engendre systématiquement une charge émotionnelle positive ou négative sur l'individu et surtout sur son environnement. Alors, pour rester positif et apporter une note optimiste à tout changement, parlons d'évolution. Même si le mot évolution est neutre, il a une meilleure connotation que le mot changement. Est-ce à cause ou grâce à la théorie de l'évolution de Darwin qui a déteint sur le mot et lui a apporté une signification dynamique ? É-vo-lu-er. C'est progresser, améliorer, aller vers un meilleur état. Ce qui semble évident à première vue n'est pas toujours vrai. Ainsi, par exemple, la vieillesse est une évolution plutôt perçue de manière négative par bon nombre de personnes d'âge mûr et pour cause, diminution de ses capacités physiques, de l'énergie, de la vitalité, de la santé, des capacités psychiques, d'émence, Alzheimer, et puis la vieillesse nous rend d'une manière ou d'une autre dépendants, elle nous prive de notre mobilité, de notre liberté. C'est une évolution qui ne nous permet pas d'évoluer sur ce plan-là. Alors voyez-vous, il faut être prudent sur le sens du mot évoluer. D'ailleurs, quelle interprétation pouvons-nous vraiment lui donner ? Nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est, bien au contraire. Non seulement nous n'en percevons qu'une infime partie, la fameuse sélection inconsciente dont je vous parlais tout à l'heure en début de cette conférence, mais en plus, nous interprétons, nous recadrons et structurons les faits et les informations. Tout cela pour les faire correspondre à nos croyances, à nos valeurs, à nos idées, qu'elles soient politiques ou religieuses et même à nos émotions et sentiments. C'est pourquoi nous interprétons toutes les informations qui a priori sont neutres en bonnes ou en mauvaises nouvelles. Nous interprétons tout changement en bon ou en mauvais, en favorable ou en défavorable, en fonction de notre humeur et surtout du résultat qu'il provoque sur nous. Et vous, de quelle humeur êtes-vous aujourd'hui ? Êtes-vous prêt au changement ? Ok, pour une grande partie d'entre vous, le changement se gère très bien et cela me réjouit. Mais en fait, c'est quoi gérer le changement ? Que signifie cette expression souvent utilisée dans le monde de l'entreprise, lors de réunions par exemple ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est un secret pour personne. Le monde change ou évolue. Un des changements les plus importants, c'est la mondialisation. Alors ce phénomène qui ne concerne pas seulement l'économie a commencé il y a probablement 10 000 ans. Les êtres humains ont quasiment jamais cessé de se rapprocher, de s'agglutiner, de se concentrer. Familles, clans, tribus, cités, villes, états, pays, empire, confédération. La mondialisation de l'économie coïncide justement avec l'essor du capitalisme, système fondé sur la compétition, l'initiative et le mouvement. La mondialisation est une véritable source de changement. Une source de changement perturbateur, une source de changement sur lequel il faut véritablement réfléchir. Et cette source provoque des phénomènes imprévisibles. Qui avait par exemple prévu la révolution d'Internet ? La plupart des entreprises sont soumises à des changements de tout ordre, techniques, politiques, juridiques, sociaux, etc. et doivent sous peine de disparition s'adapter, c'est-à-dire répercuter ces changements sur leurs salariés. La direction et les cadres ainsi que les agents de maîtrise sont aux premières loges pour faire passer cette pilule plus ou moins amère. Certains changements comme l'euro ont été acceptés assez facilement, d'autres comme l'informatique ou l'Internet beaucoup moins. Même si aujourd'hui, plus personne n'en conteste les bienfaits. je veux parler de l'Internet. Les salariés d'une entreprise résistent au changement quand ils ne sont pas par exemple, pardon, les salariés d'une entreprise résistent plus facilement au changement quand on leur explique les choses avec clarté. Lorsque le changement est incessant, ce que je veux dire par là, c'est répétitif. Lorsque le changement est imposé de façon autoritaire, là, rien ne va plus. Entre nous, qui aime la contrainte ? Et là, le salarié est bien obligé de résister. Les salariés d'une entreprise résistent au changement quand le changement semble absurde ou dénué de sens, quand il semble plus négatif que positif. Enfin, les salariés d'une entreprise résistent au changement lorsque celui-ci leur enlève quelque chose, c'est-à-dire crée une perte ou ne leur apporte aucune compensation, ne leur apporte aucun gain. Gérer la résistance au changement, c'est contrebalancer l'impression négative du changement et l'introduire de l'optimiste dans tout cela. Pour ce faire, je vais vous expliquer comment vous devez ou vous pouvez faire. Tout d'abord, il faut expliquer le changement avec des mots simples. Être clair, justifier les raisons de ce changement par un argumentaire précis, raisonné. Vous pouvez, par exemple, expliquer à vos enfants, à votre famille, à vos amis une situation qui doit changer. Faites-le simplement avec des mots clairs, précis. Vous pouvez également, pour expliquer ce changement, le limiter au strict minimum. Pas de changement pour le changement. Vous devez également savoir négocier le changement en laissant un peu de pouvoir aux gens qui devront y faire face. Savoir, par exemple, les écouter, les comprendre. Essayer de valoriser et de rassurer, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, les salariés. Pour rester, donc, dans une démonstration d'entreprise, je disais valoriser et rassurer les salariés en respectant leur engagement et les engagements pris. apporter une compensation ou montrer un gain, une opportunité certaine. Gérer les réactions émotionnelles négatives des uns et des autres, désamorcer les réactions négatives et enfin, pour conclure, gérer le changement est un travail de communication, de pédagogie et de psychologie. Le changement fait partie de notre vie. Le changement, je vous le rappelle, c'est la vie. vous l'avez compris, le changement est un processus d'adaptation avec différents aspects qui vont de la crise à l'évolution en passant par l'opportunité. Le changement brille sous bien des facettes. Gérer le changement, c'est gérer les émotions, les nôtres et puis naturellement celles des autres. C'est-à-dire les accepter et les exprimer. Alors, pour en savoir plus sur le changement et si le changement vous questionne, si comme pour moi le changement vous passionne, je vous inviterai tout simplement à lire le livre du changement que je posterai sous la vidéo de rediffusion de cette web conférence. Néanmoins, je poursuis, le changement nous déstabilise tous plus ou moins et cette situation est désagréable mais normale et souvent nécessaire. Elle fait partie intégrante de notre existence. Cela met du sel dans la vie, c'est le processus qui est obligatoire et qu'il nous faut accepter. Apprendre à gérer le changement ne fait pas partie de notre culture, je le disais tout à l'heure, il va falloir donc s'adapter, il va falloir changer. Alors, en conclusion, en conclusion de cette nouvelle édition des Rendez-vous du Jeudi, permettez-moi de vous offrir cette citation. « Le progrès est impossible sans changement et ceux qui ne peuvent changer leur esprit ne peuvent absolument rien changer. » Citation de George Bernard Shaw. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé de votre temps pour suivre cette conférence. Je vous invite maintenant à me poser toutes vos questions sur le chat. Je sais qu'elles sont nombreuses parce que vous avez été nombreux à me solliciter sur ce thème à travers notre rubrique, notre petit groupe sur Génération Optimiste qui s'intitule Optimiste Café et je vous remercie. Par ailleurs, je vous propose de déposer vos remarques et vos commentaires sur la page Web Conférence que vous retrouverez sur nos sites communautaires www.générationoptimiste.com Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent retrouver cette conférence que vous pourrez le faire en vous rendant sur l'onglet Web Conférence dans le menu déroulant de la rubrique La Redif. Encore merci à vous mes amis. Merci aux experts pour votre soutien Merci à tous les Génération Optimiste Maintenant, place aux questions et surtout bienvenue sur le chat Je vous retrouve tout de suite après un court rafraîchissement Alors, quelques questions Quelques questions Je relis le chat et vous êtes nombreux depuis 21h à m'avoir posé des tas de choses Alors, je prends Didier Le Gaulois Bonsoir Didier Vers à moitié vide ou à moitié plein et bien ça c'est un sujet purement optimiste on en parle souvent lorsque on intervient dans le cadre de l'optimisme Si je prends ma bouteille d'eau je le vois le niveau plutôt à moitié plein ou à moitié d'eau En réalité l'optimiste verrait forcément le niveau dans la théorie du verre ou de la bouteille à moitié plein Dans mon cas la seule chose qui m'intéresse et parole d'optimiste c'est de boire Et croyez-en mon expérience l'optimisme n'a absolument rien à voir avec l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide c'est une théorie pour moi complètement désuée de sens elle a un autre but cette théorie que j'explique d'ailleurs dans la conférence que vous pourrez retrouver gratuitement sur Génération Optimiste une conférence qui s'intitule Les secrets de l'optimisme où j'explique véritablement cette théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein Merci Didier Alors autre question Alors 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 J'avais écrit beaucoup de commentaires Ma mère est allergique au changement Une solution il faut changer de maman Non je plaisante Sabrina a dit ma maman est allergique au changement c'est parce que probablement que le changement évoque des choses en elle qui sont troublantes et peut-être quelques peurs du changement mais encore une fois le changement c'est une façon d'aborder la vision du monde on l'a vu tout à l'heure le changement c'est émotionnel est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon peut-être que votre maman Sabrina elle a connu beaucoup d'épreuves à travers des changements et forcément elle accueille le changement avec beaucoup de difficultés la citation oui je peux reprendre la citation je vais vous la redonner c'est une citation que je vais voilà reprendre la citation c'est le progrès est impossible sans changement le progrès est impossible sans changement et ceux qui ne peuvent changer leur esprit ne peuvent absolument rien changer le progrès est impossible sans changement et ceux qui ne peuvent changer leur esprit ne peuvent absolument rien changer et c'est une citation de Georges Bernard S.H.A.W. Ça sent du Philippe Gabillier la Ludo est à la bonne école. Ah ça on parle de quoi ? On parle du... On parle de l'optimisme peut-être. Je rappellerai d'ailleurs pour ceux qui me connaissent que j'ai sorti un livre en même temps que Philippe Gabillier mais qui a connu beaucoup moins de succès qu'éloge de l'optimisme de notre ami Philippe Gabillier. Et ce livre que j'ai sorti il s'appelle Chronique d'un optimiste militant que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Génération Optimiste. Alors ensuite, que me demandez-vous ? Ah oui, la peur explique beaucoup de choses. Eh bien écoutez, je ne vois pas vos questions. Oui, vous pourrez retrouver sur le site de Génération Optimiste l'ensemble des... Comment on appelle ça ? L'ensemble des rediffusions ou alors directement aller sur le site de YouTube de Génération Optimiste ou de Ludovic Bozon et vous y retrouvez la playlist reprenant tous les récapitulatifs des webconférences, c'est-à-dire toutes les rediffusions des webconférences. Vous pourrez le faire aisément. D'autres questions peut-être ? Alors j'y vais. Le nom du livre. Le nom du livre dont je parlais tout à l'heure mais que je mettrai en ligne sous la vidéo. Il s'appelle justement Le changement. Tout simplement. C'est un petit livret qui est très très simple. Cette semaine, j'avais écrit un article sur le changement d'ailleurs et je le mettais en évidence parce que j'avais trouvé qu'il était extrêmement intéressant et en réalité, il est extrêmement peu coûteux. Le choix qui tourne aux alentours de 6 euros donc ce n'est pas une dépense complètement désuète et je rappelle à ce titre d'ailleurs que vous pouvez acheter vos livres sur Amazon comme beaucoup le font mais vous pouvez les acheter ces livres sur Amazon directement sur la boutique Génération Optimiste puisque nous avons négocié enfin pas négocié mais accepté un partenariat avec Amazon et ça permet tout simplement lorsque vous achetez votre livre au même tarif que Amazon National tout simplement ça nous permet à nous de recevoir en fait une commission d'affiliation quelques euros je crois que ça doit être 5% du montant de votre livre Amazon nous le reverse et ça paye tout simplement ça participe aux frais de mise en avant du réseau ça paye l'abonnement aux web conférences etc. Donc ceux qui veulent nous faire plaisir sachez que la boutique de Génération Optimiste permet de vous faire plaisir et d'une certaine manière de continuer à faire de la gratuité sur Génération Optimiste et de payer nos frais généraux voilà c'est dit alors que dit Valérie ? comment bien appréhender le changement ? ah excellente question pour appréhender le changement mais déjà il faut s'y préparer le mot appréhender c'est de se préparer et puis la meilleure façon de je dirais d'appréhender le changement c'est d'avoir effectivement une attitude optimiste parce que quand on a une attitude optimiste et bien en réalité on perçoit les choses d'une manière qui nous rendent les circonstances beaucoup plus faciles d'accès je m'explique si demain vous apprenez qu'un proche une personne âgée de votre famille décède il est normalement plus facile d'accepter ce genre de nouvelles que d'apprendre que le décès d'un jeune enfant voilà mais en tout état de cause j'expliquais pas plus tard que la semaine dernière à une personne avec qui je discutais que justement par rapport au deuil et par rapport au décès on peut voir la mort de deux façons on peut imaginer que c'est une bonne chose c'est à dire que la personne qui va disparaître elle va passer dans une autre dimension elle va être soulagée de la vie qu'elle a eu on va dire là présentement je pense à une personne qui serait dans un état de souffrance suite à une maladie etc et puis on peut aussi imaginer qu'au final et bien elle n'aura pas à connaître le pire tout est une question je dirais de préparation comment j'envisage la vie quels sont les points positifs que je place en toutes circonstances et dans le changement la perte d'un emploi la séparation d'un être cher et bien moi j'ai une phrase toute faite une porte qui se ferme c'est une porte qui s'ouvre et des changements dans ma vie comme vous en avez eu et bien ça apporte en règle générale des ouvertures vers d'autres univers vers des choses que vous n'auriez pas osé faire quelquefois ça met un coup de pied aux fesses le changement ça nous oblige et quelquefois ça a du bon donc percevez essayez de percevoir le changement comme quelque chose de positif plutôt que de se dire oh là là c'est une catastrophe qui me tombe sur le nez parce qu'en réalité même une catastrophe qui me tombe sur le nez bien c'est quelque chose comment dire de profitable regardez où il y a le profit longtemps j'ai eu des douleurs dans le dos et je me plaignais d'en avoir plein le dos d'avoir mal Valérie nous expliquera la semaine prochaine Valérie Madège nous expliquera la semaine prochaine à travers sa conférence douleurs et émotions la signification de tout cela mais moi ce que je peux vous dire c'est que ce qui a changé ma vie c'est de prendre conscience que la douleur à ce moment là ça a été pour moi un avertisseur et à partir du moment où j'ai compris quel était je dirais cet avertisseur pourquoi il était là ça a changé ma vie et donc j'ai évolué j'ai apporté des réponses à je dirais un certain nombre d'alertes et automatiquement ça m'a poussé à faire autrement à modifier mon comportement à faire des choses que je ne faisais pas jusqu'à présent et arrêter de faire celles que je faisais précédemment le changement ça a du bon voyez le changement comme une opportunité soyez optimiste dans votre état d'esprit et je vous dis face à des situations même les plus critiques la perte d'un être cher voyez en cela quelque chose de positif de toute façon ça fait partie de la vie que vous le vouliez ou non à la naissance on est tous programmés pour passer d'un état où l'on va prendre sa respiration à un état final où l'on va interrompre sa respiration on va passer d'un état à l'autre on va changer et à partir de là c'est la vie il faut l'accepter bien sûr que ce qui nous fait pleurer ce qui nous rend triste c'est que l'on n'osera plus avec cette personne on ne partagera plus avec cette personne mais en revanche c'est un état c'est une situation normale c'est je dirais tout à fait louable tant que nous ne savons pas alors après c'est une connotation spirituelle ou religieuse mais tant que nous n'avons pas la preuve certaine de ce qu'il y a ailleurs espérons ayons la foi soyons enthousiasme insufflons je dirais dans notre corps dans notre vision des choses la part divine qui nous pense enfin qui nous laisse à penser que ce qui se passe après est bien meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui et c'est là où je voulais revenir tout à l'heure l'aspect positif des choses même dans les choses les plus terrifiantes et bien il y a toujours toujours un côté positif salvateur dans un changement alors il faut appréhender le changement non pas comme quelque chose de désagréable mais au contraire comme une véritable opportunité qui nous amènera vers quelque chose de nouveau alors d'autres questions alors vous en avez écrit beaucoup pendant pendant tout cela Jennifer qui demande quand on décide de changer comment faire pour tenir ses engagements et garder la motivation Jennifer il existe plein de solutions qui peuvent vous aider à garder sa motivation la première chose pardonnez-moi la première chose c'est d'être déjà convaincu soi-même que ce que vous souhaitez est réalisable s'engager dans le changement je ne connais pas l'idée que vous avez derrière la tête mais ce n'est pas faire de grandes choses immédiatement c'est faire des petites choses qui quotidiennement sur une durée vont vous apporter au changement rares sont les gens sauf je dirais l'exception qui passent d'un état petit à un très grand état et qui connaissent une ascension fulgurante dans leur changement le meilleur changement c'est celui que je prends comme exemple à travers le régime ceux qui perdent 10 kilos en 3 mois sont très forts mais je suis à peu près sûr qu'ils les retrouveront voire qu'ils reprendront du poids un poids supérieur à ce qu'ils ont perdu les mois suivants un changement profitable c'est celui qui va perdre 1 kg 2 kg tous les mois pendant plusieurs mois et qui va stabiliser qui va se stabiliser dans son je dirais dans son affinement et bien pour vous la motivation c'est exactement la même chose vous devez établir une stratégie qui vous amènera d'un point A à un point B par étape par palier et à chaque palier vous allez vous récompenser c'est ça la motivation c'est la qualité à vous récompenser à avoir une satisfaction à recevoir une satisfaction à la fois des résultats que vous allez provoquer mais également de pouvoir se récompenser je ne connais pas votre objectif ce que je sais c'est que vous voulez changer et pour changer vous allez construire des marches un escalier et vous allez gravir les marches une à une jusqu'à atteindre le palier celui que vous êtes fixé la meilleure des motivations c'est de construire petit à petit et de se remercier d'apprécier chaque pas emprunté dans cet escalier pour arriver graduellement à obtenir ce que vous avez décidé de faire c'est à dire votre changement c'est possible vous en êtes capable Gellor comment être optimiste quand on se sent vide depuis une séparation alors la séparation j'imagine c'est un être c'est une personne qui s'est séparé de vous ou vous qui vous êtes séparé d'une personne mais dans la lecture de ce que je lis je crois savoir que c'est plutôt vous qui c'est plutôt la personne qui vous a quitté donc vous vous sentez vide garder son optimisme c'est avoir une pensée positive envers les uns ou les autres envers les événements envers les choses je ne connais pas les raisons qui font que vous vous sentez vide d'une séparation est-ce que séparation c'est quelqu'un qui vous a quitté un être cher qui vous a quitté parce que je ne sais pas moi elle est partie cette personne avec une autre elle vous a quitté tout simplement est-ce qu'elle est décédée peu importe la raison c'est qu'elle n'est plus à côté de vous et que cette personne vous manque et bien le manque c'est une situation c'est un état il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de je n'ai pas de baguette magique sur ce changement en revanche accepter ce changement et en faire le deuil ça c'est un autre sujet que je pourrais aborder lors d'une prochaine conférence car je n'ai pas parlé du changement c'est-à-dire du deuil en réalité que nous faisons d'une personne à travers le changement donc soit on en parle en message privé et je vous apporte une réponse précise et on éclaire un petit peu plus ma lumière sur ce sujet ou bien alors vous reviendrez lors d'une conférence d'une prochaine conférence qui aura pour but le changement et le deuil de ce changement et à ce moment-là je pourrais vous répondre les questions s'accélèrent voilà vous en avez parlé du deuil je vois que vous avez déjà répondu à pas mal des questions quand même ah oui je rappelle également que nous avons une spécialiste de l'alimentation notre experte Sabrina Palombo qui nous présentera dans ce mois de février une conférence également basée sur l'alimentation mais je ne vous en dis pas plus elle en parlera prochainement allez encore une question peut-être et bien non voilà et bien écoutez en tout cas moi je vous remercie de votre gentillesse on a tenu à peu près le cap ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble moi j'ai tendance toujours à faire des conférences relativement courtes donc je vous remercie en tout cas d'avoir passé du temps de m'avoir accordé du temps ce soir pour cette conférence sur le changement le changement ou jamais c'est maintenant en tout cas c'est possible je vous remercie donc de votre gentillesse je vous remercie de votre fidélité je rappelle à tous les gars optimistes que vous pouvez publier sur le mur de Génération Optimiste vos commentaires vos idées partagez venez converser avec nous sur le mur de Génération Optimiste moi là c'est en tant que fondateur du réseau que je vous demande cela tout simplement parce que vous êtes des particuliers que le mur vous est ouvert et c'est comme ça que les experts pourront vous apporter des réponses s'ils connaissent vos besoins donc n'hésitez pas à exprimer à publier des billets à mettre des photos à mettre des vidéos profitez de cet espace de liberté qui est gratuit créez des groupes invitez des amis partagez avec votre famille avec votre entourage venez rejoindre le réseau francophone des gens positifs je vous remercie en tout cas encore une fois pour votre fidélité votre gentillesse je vous donne maintenant donc je vous donne je vous donne rien du tout je vous souhaite pardonnez-moi une bonne nuit et je vous donne rendez-vous voilà ça sera plus clair je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau billet d'humeur sur Génération Optimiste avec tous nos experts avec tous nos amis et puis cher Go Optimiste préparez-vous pour le changement et puis surtout définissez ce que vous voulez obtenir partez d'un point A pour aller à un point B en créant des étapes allez je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures sur Génération Optimiste à très bientôt à très bientôt